Nous entrons dans notre mois où nous allons parler de la conquête, le dieu des conquêtes pendant la conférence où Dieu, c'est-à-dire les promesses que Dieu nous a données, nous a faites pour chacun d'entre nous, pour nos vies, pour nos familles et surtout pour l'église dans cette nation doivent s'accomplir. Il y a des forteresses, on parlera d'autres choses pendant la conférence. Et Paul ici parle aux chrétiens de Corinthe, il dit si nous marchons dans la chair, mais le combat dans lequel nous sommes engagés, parce que conquérir veut dire combattre, vous ne pouvez pas conquérir si vous ne combattez pas, vous comprenez ? Donc Dieu veut que nous soyons des soldats, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ car il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc si vous voulez conquérir des choses, obtenir des choses, même si Dieu les a promises, même si Dieu vous a donné des promesses, il serait toujours nécessaire que vous puissiez combattre. C'est pourquoi ne te fatigue pas de te combattre. Il y a encore certains chrétiens qui disent, mais c'est compliqué, tout le temps je dois combattre, je dois lutter, je dois lutter pour avoir des choses. C'est tout à fait normal en fait, Dieu le permet pour que tu puisses posséder les choses et que tu sois en accord avec lui. Vous comprenez un peu ? Donc ne vous attendez pas aux promesses de Dieu où vous êtes assis, croisez les bras et puis les choses tombent du ciel. Non, Dieu vous fait des promesses, vous devez lutter dans la prière, vous devez jeûner, vous devez lutter, vous devez vous battre, vous devez frapper aux portes. Il y a des murailles comme Jéricho qui doivent tomber, il faut louer Dieu, il faut faire le tour. On nous dit que Jéricho était une ville barrée, barricadée et fermée, personne n'entrait, personne ne sortait. Donc il y a des forteresses qui étaient là devant, mais parce que Dieu avait parlé, parce que la puissance de Dieu a été manifestée, les murs de Jéricho sont tombés. Aide-moi de dire à ton voisin, les murs de Jéricho vont tomber. Ouh là là, c'est trop faible, dis-le-lui avec beaucoup plus de vie. Les murs de Jéricho, je ne sais pas à quel mur tu es en train de buter, quel mur est devant toi, je ne sais pas quel mur se positionne devant toi, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, les murailles de Jéricho, quelle que soit leur taille, leur hauteur, quel que soit leur nombre, même s'ils sont des milliers, des milliers, des murailles et des murailles, elles vont tomber. Même si l'armée de l'ennemi s'est levée comme un seul homme contre toi, l'armée de l'éternel va se lever. Oh, j'aime la vision qu'Élisée avait. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voit la grande armée. Il dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et quand Dieu a ouvert les yeux, il y avait des chars de feu. En fait, tel que tu es, tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas qu'autour de toi, il y a toute une activité spirituelle, angélique. C'est pourquoi je t'invite à prier et encore prier. Plus tu pries, plus tu attises le feu. Plus tu pries, plus tu permets à ce que les anges qui ont été dépêchés pour que ta vie soit forte et en activité pour agir à tes côtés. Alléluia. Les forteresses qui doivent s'abattre. Et dans ce texte, Paul dit, nous n'avons pas lutté contre, si nous marchons dans la chair, pardon, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons, là il nous parle des armes, il dit, ces armes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est pour renverser. Dis avec moi, renverser. Dis encore, renverser. Il y a des forteresses qui doivent être renversées. Il y a des forteresses qui doivent être détruites. Il y a des forteresses qu'on doit abattre. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans abattre au préalable des forteresses. Ça n'existe pas. Donc ne sois pas en train de leurrer, de faire de la conquête un slogan du matin au soir. Non, 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 si tu ne payes pas le prix, tu n'auras rien. Nous payons le prix. Je paye le prix, frère, pour que certaines choses arrivent. Je paye le prix. Des fois, des prix très durs et très forts. Parce qu'il n'y a rien pour rien. On aime bien s'y acclamer. On aime bien qu'on nous impose les mains. Bien aimé, ce ne sont pas les impositions de main qui vont faire arriver à destination. C'est ta détermination, c'est ton courage, c'est ta persévérance, c'est l'esprit de combativité que tu dois avoir. Tant que je n'ai pas eu, je n'abandonne pas. Tant que je n'ai pas possédé, je n'arrête pas. Tant que je n'ai pas touché, je n'abandonne pas. Je suis venu dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tant que je n'ai pas eu, possédé, touché par mes mains, je ne récule pas. Oh, je voudrais t'annoncer aujourd'hui que tu n'es pas né pour jouer, tu n'es pas né pour reculer, tu es né pour gagner.